Il y a plusieurs défis pour la création d'une maison de santé, ou avant de créer une maison de santé. J'en retiendrai quatre. Le premier défi est celui du dépôt du projet auprès de l'ARS. Les médecins, médecins ou professionnels de santé, doivent qualifier ce qu'ils vont faire, le présenter à l'ARS afin que ce projet soit retenu. Le deuxième défi, après avoir déposé un projet, est celui de l'immobilier. Comment ces professionnels vont habiter ensemble ? Soit ils décident entre eux, d'eux-mêmes, de créer une société civile immobilière et d'aller chercher un projet immobilier assez complexe pour des gens qui n'ont pas la pratique immobilière. Le second, c'est de s'associer avec un professionnel de l'immobilier. À ce moment-là, on partagera de projets partagés. Chacun apporte sa contribution. Et puis enfin, et là c'est ce qu'on voit souvent dans les pôles santé, c'est un professionnel de l'immobilier qui crée une structure et ensuite ouvre à l'allocation des bureaux pour les professionnels de santé. Le troisième défi est le défi entrepreneurial. Dans la maison de santé, tous les professionnels gardent leur indépendance. Ils travaillent ensemble, ont un projet commun, mais chacun garde son unité, son business, sa scellasse, puisque c'est comme ça que s'appellent les sociétés des professions libérales. Le deuxième modèle est le modèle où chacun va abandonner un peu de son indépendance pour créer ensemble une association et à ce moment-là, être salarié de cette association, une société à côté portant les moyens. Et enfin, dernier modèle, dans les pôles santé, à ce moment-là, c'est une structure qui emploie, qui salarie les médecins, ceux-ci n'étant pas membres de l'association. Le quatrième et dernier défi, selon moi, c'est aussi le plus ambitieux, le plus compliqué. C'est de faire réfléchir un professionnel de santé sur son avenir, sur comment je me projette à 10 ans. Alors, pas 20 ans sur le modèle de financement, bien évidemment pas, mais au moins à 10 ans. Sous quelle forme ? Quel nombre ? Comment va évoluer ma structure ? Et ça, c'est assez compliqué.